Bonjour, Laurent-Marie, viticulteur à Réau-sur-Trèfle, en Charente-Maritime. Je me suis installé il y a 20 ans, en école d'abord, et puis en 2003 en tant que viticulteur. Mon frère nous a rejoints il y a quelques années. Donc on exploite une centaine d'hectares de vignes, principalement en crue petite champagne, qu'on vendange avec une Nouvelle-Hollande 9090 depuis trois campagnes maintenant. C'est une machine qui a remplacé deux machines à vendanger Nouvelle-Hollande. Ce choix, c'était surtout pour les grands bacs. C'était la machine qui avait les plus grands bacs à l'époque et je pense toujours aujourd'hui. Ces bacs de 40 hecto nous font gagner énormément de temps dans notre vignonne Charentais. On a des rangs très longs qui les remplissent en une seule fois et souvent ça nous permet de revenir au même bout. Ça nécessitait de changer toute notre flotte de bennes. On a la même année pris trois bennes de cent hecto de façon à rester sur un multiple de vidage. On vide deux fois bien plein et là on peut arriver au chalet. La Nouvelle-Hollande 9090 l'année dernière a vendangé 220 hectares chez nous sans aucune panne, il n'y a eu aucun arrêt pourvu que ça dure encore quelques années. Relativement content de la machine, fiable, performant, on arrive à faire une bonne dizaine d'hectares par jour dans des rendements aux alentours de 150 hectares de moyenne. Ensuite nous nous pressons avec deux pressoirs de 115 hectares et avec la 9090 l dans des belles vignes, on est déjà au maximum de la quantité de vendances journalières qu'on peut traiter convenablement. Ça doit être réalisé nous sur une période idéalement inférieure à 20 jours. Et avec le changement climatique qu'on constate, je pense qu'il faudra réduire même peut-être à 15 jours. En ce moment on travaille principalement la nuit et on est obligé d'arrêter 14 heures à cause des températures trop élevées des moules. Donc l'idéal c'est d'aller de plus en plus vite. Oui la période de vendange est toujours stressante puisque c'est la récolte de tout le travail de l'année. Et donc on a besoin d'un matériel performant, un travail de qualité et surtout fiable dont la 9090 nous satisfait pleinement. Cette machine a remplacé une 9060 et une 9050 avec lesquelles nous vendions un peu plus de 300 hectares. Ça a été déclenché par un départ en retraite et un achat en commun d'un client. Donc on perdait une cinquantaine d'hectares. Et là dans le coup c'était plus tellement intéressant d'avoir deux machines à vendanger. Mais on s'est longtemps posé la question comment faire plus de 200 hectares avec une seule machine. La chose est devenue possible donc grâce à cette machine à vendanger. Alors forcément ce qui est orienté notre joie comme je le disais tout à l'heure c'est les grands bacs. Mais dans le coup on bénéficie quand même d'une machine à vendanger un peu plus longue d'empattement. Ce qui nous permet de gravir nos coteaux à plus de 30% sans aucune difficulté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !